Alors bonjour, je voulais faire un sujet suite à celui que j'ai fait sur Mathieu Ricard parce que j'ai dit beaucoup de bien de Mathieu Ricard mais je voulais mettre un petit bémol parce que quand je me suis replongé dans ce qu'on pouvait appeler le bouddhisme alors il y a des bouddhismes etc etc mais grosso modo j'ai essayé de faire le point et c'est à ça que sert cette chaîne je pense c'est aussi d'apporter des propos alternatifs et je me suis posé la question du pourquoi du pourquoi Mathieu Ricard part faire dans l'Himalaya comme ça devenir moine, bouddhiste et je me suis posé deux questions finalement à son égard je me suis demandé pourquoi est-ce qu'il n'a pas eu de femme alors peut-être que ça paraît stupide comme question mais je me la pose parce que je ne crois pas que les moines et de femmes se marient parce que quand on se marie et quand on a des enfants alors on peut avoir des enfants sans se marier mais quand on se marie et qu'on a des enfants on vit de grands moments on partage quelque chose avec quelqu'un tout ne se finit pas nécessairement en divorce et pourquoi voilà la question c'est deux questions pourquoi est-ce que Mathieu Ricard ne s'est pas marié parce que ça fait partie peut-être de la vie d'un homme j'ai l'impression que si je n'avais pas eu d'enfant et si je ne m'étais pas marié ce n'est pas que je ne serais pas complet parce que je suis désolé pour les gens qui n'ont pas d'enfant je ne veux pas dire ce que je n'ai pas envie de dire ou ce que je n'aurais pas mais je pense que l'expérience de s'être mariée de vivre avec quelqu'un l'expérience d'avoir des enfants est importante pour moi, était importante pour moi alors entre autres en tant qu'enseignant ça m'a rappelé qu'il fallait souvent et parfois être indulgent avec les parents j'avais des collègues jeunes non mariés qui avaient un comportement très dur parfois avec certains parents enfin même pas forcément de face mais enfin en arrière en back office à l'arrière et en fait quand ils sont devenus parents ils se sont rendus compte que bien parfois tout n'était pas si simple que ça en avait l'air donc je me suis là posé la question pourquoi Mathieu Ricard ne s'est pas marié et la deuxième question que je me suis posée c'est finalement est-ce que ce que prône Mathieu Ricard est transposable à l'humanité tout entière c'est-à-dire à des gens normaux comme nous sachant que son père était un intellectuel de très haut niveau sa mère apparemment était peintre qu'il venait donc d'une famille hyper lettrée qu'il jouait d'un instrument et sans doute pas n'importe comment ce n'était pas la gaine de câble électrique de la MJC pour faire du bruit et sachant donc que cet homme avait rencontré je ne sais plus quel compositeur enfin connu mondialement donc c'était quelqu'un de c'est quelqu'un vraiment de très très cultivé est-ce que nous nous les gens normaux on peut faire du Mathieu Ricard c'est ce que je me demande est-ce que l'expérience est transposable parce qu'on a l'impression et c'est très intéressant qu'il nous parle il nous explique des choses et c'est très intéressant aussi mais finalement on part sur des comment pourrait-on dire on part sur des personnes qui sont différentes c'est-à-dire que ce Mathieu Ricard est différent de nous et il est il est il est moine il est tout seul au Tibet ce qui est sans doute très très intéressant mais nous nous ne sommes pas moines nous ne sommes pas au Tibet il parle de choses très intéressantes aussi comme par exemple de sujets comme la jalousie comme l'envie or nous sommes dans des situations sans doute par rapport à lui qui favorisons beaucoup plus l'envie je pense que l'envie naît souvent du mal-être c'est-à-dire que quelqu'un qui est bien dans un milieu stable d'après moi ne perçoit pas beaucoup d'envie matérielle c'est-à-dire qu'il est heureux dans son milieu en revanche si vous êtes dans un milieu vous n'êtes pas bien vous n'êtes pas stable et bien vous allez vous sentir on pourrait dire déséquilibré et là vous allez rentrer dans un cycle qui va faire que vous avez envie de vous-même de comment pourrait-on appeler cela de devenir vous avez envie de consommer un peu je l'ai remarqué en tout cas personnellement c'est-à-dire que quand j'ai du sucre par exemple et bien ça ne va pas je psychote ça peut arriver parfois on ne se sent pas bien et bien on a tendance à vouloir consommer du sucre on a tendance à vouloir rentrer dans un cercle qui n'est pas vertueux et là je me demandais je me posais la question et je me disais mais finalement qu'est-ce que Mathieu Ricard est-ce que ce que nous dit Mathieu Ricard est totalement transposable est-ce que ce ne sont pas des vœux pieux simplement et là je n'ai pas de réponse ce sont des questions parce que quand on est qui plus est dans un milieu normal quand on vient d'un milieu où on a dû faire sa place on doit se lever le matin comme dit Patrice Iacasse il faudra retourner au boulot lundi matin je ne me rappelle pas exactement la formule et bien oui est-ce qu'on fait partie du même monde est-ce qu'on fait partie du même milieu il se sent très bien mais je le comprends que Mathieu Ricard se sente très bien et là il n'y a aucune polémique j'essaye simplement de poser la question je comprends très bien que Mathieu Ricard se sente très bien parce qu'il a eu une enfance on va dire privilégiée parce qu'il est l'interprète du Dalai Lama alors il donnait un exemple de la Grande Chartreuse en expliquant par exemple qu'il avait dit au Dalai Lama que dans la Grande Chartreuse il y avait des moines et le Dalai Lama à Grenoble en visite avait demandé à aller voir les moines à la Grande Chartreuse et là c'est tous les moyens un hélicoptère comme il dit arrivé à la Grande Chartreuse donc comme tous ces gens un peu Pierre Rabhi aussi qui sont finalement les apôtres d'une certaine manière de voir une certaine simplicité etc finalement je me pose toujours la question je me dis prenez la simplicité quand on est Pierre Rabhi ça doit être pas mal j'ai rien contre Pierre Rabhi surtout pas parce que c'est la simplicité mais il est vu comme un dieu prenez toutes les valeurs comme Mathieu Ricard ça doit être bien aussi ou Dalai Lama ça doit être bien aussi parce qu'il est vu comme un dieu et parce qu'on est on ne peut pas échapper à l'idée tout de même que le Dalai Lama ait été on va dire promu un peu par les Etats-Unis par les Occidentaux pour mettre un caillou dans les la semelle de la Chine je n'ai rien contre les Etats-Unis simplement je pense qu'on a favorisé les mouvements de liberté des Tibétains et à ce titre on n'est pas dupe non plus c'est à dire que comme on a expliqué on sait très bien que les Etats-Unis se fichent totalement comme de l'an 40 de certains pays mais là il y a des endroits un peu peut-être alors je vais blasphémer mais parce que c'est plaisant aux bobos parce que ces vendeurs comme le Tibet le Dalai Lama tout ça qui font que eh bien ces mouvements sont reconnus et obtiennent une audience internationale alors loin de moi l'idée de vouloir faire de la contestation de mauvais goût inutile mais je demande simplement et honnêtement qu'est-ce que on peut qu'est-ce qu'on peut penser de cela c'est à savoir est-ce que la manière de fonctionner de Mathieu Ricard est transposable alors bien sûr on vous dira oui mais vous pouvez faire un peu oui bien sûr mais jusqu'où où est la limite et puis et puis et puis est-ce que voilà est-ce que concernant Pierre Rabhi est-ce que concernant le Dalai Lama ça n'est pas finalement facile ça n'est pas finalement agréable d'être le Dalai Lama ou Pierre Rabhi en revanche prêcher leurs enseignements pas prêcher mais pratiquer mettre en place en application leurs enseignements c'est sans doute beaucoup moins facile et donc ça pose des questions ça interroge voilà donc c'était un sujet c'était une question ne le prenez surtout pas comme une manière de cracher dans la soupe c'est pas une manière de critiquer Mathieu Ricard mais quand on a une chaîne et qu'on est qu'on s'oblige à à certaines certains points d'éclaircissement eh bien je pense que c'est très important d'aller jusqu'au bout des choses voilà bien envoyez-nous nos commentaires mettez un pouce si vous voulez pour faire référencer par YouTube pour être comme conçu vu comme des gens sérieux et puis s'il vous plaît abonnez-vous ça nous aidera bonne journée et puis réfléchissez au sujet merci C'est parti.